Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Anna Bidoir, je vis à Tokyo, et je vous propose de continuer notre plongée dans l'art japonais en revenant sur les parcours de 5 femmes artistes modernes et contemporaines. Aujourd'hui, je vous parle de Kubota Shigeko, membre clé de l'avant-garde japonaise, participante respectée des événements de fluxus à New York dans les années 60, et, à partir des années 70, une praticienne pionnière de l'art vidéo. Shigeko Kubota est née en 1937 à Niigata, au Japon. Face à un monde de l'art dédaigneux des femmes et des avant-gardes d'alors, elle quitte le Japon pour New York, où George Masiunas, du mouvement Fluxus, l'accueille. Fluxus est un mouvement international et interdisciplinaire qui encourageait l'expérimentation. Un certain nombre d'artistes japonais en sont devenus des membres importants, notamment Ayo, Saito Takako, Yoko Ono ou Shiyomi Mieko. Une fois à New York, Kubota Shigeko devient une figure centrale du groupe Fluxus et produit Flux Napkins vers 1967 et Flux Medicine vers 1966. Sa performance la plus célèbre d'alors est Vagina Painting, exécutée en 1965. On y voit attacher un pinceau à l'arrière de sa jupe, le tremper dans de la peinture rouge et accroupi sur un grand morceau de papier apposé de larges coups de pinceau. Avec ses allusions au sang menstruel, Vagina Painting était une réponse audacieuse à la domination masculine du champ de l'action painting et plus particulièrement à l'utilisation par Yves Klein des femmes comme des pinceaux vivants dans sa série d'œuvres sur papier Anthropométrie en 1960. Tout change en 1967, année de sortie du porte-à-pac Sony, cette caméra vidéo portative, légère, facile d'utilisation et à batterie qu'adopte immédiatement Kubota Shigeko. En 1975, c'est avec le porte-à-pac qu'elle réalise My Father. La veille de son départ pour rendre visite à son père au Japon, Kubota Shigeko reçoit la nouvelle de sa mort. Elle allume la caméra vidéo et s'enregistre regardant une cassette de leur dernière visite ensemble. On y voit pleurer, trembler et mettre la main vers l'écran pour le toucher, créant une intimité avec le spectateur qui, lui, ne pourra ni la comprendre ni participer à son deuil à travers l'écran. Toujours à l'aide du porte-à-pac, elle réalise des journaux vidéo en extérieur comme L'Europe en un demi-pouce par jour qui relate son voyage en Europe en 1972. Entre Théâtre Gay de Bruxelles, Champs-Elysées psychédéliques et Mandur musicien d'Amsterdam, le journal se termine par un hommage de Kubota Shigeko à Marcel Duchamp sur sa tombe à Rouen. Ce n'est pas la seule trace où échange de l'artiste avec Marcel Duchamp. En 1968, elle s'était rendue à Toronto pour enregistrer Reunion, une performance collaborative dans laquelle Marcel Duchamp et sa femme, Tini, jouent aux échecs avec John Cage sur un tableau électronique. En 1976, Kubota Shigeko réalise Nus descendant un escalier, inspiré de la peinture cubiste de Duchamp datant de 1912. Elle installe 4 moniteurs de télévision dans les contremarches d'un escalier en bois, chacun transmettant des images d'une modèle nu descendant un escalier, avec des couleurs, des angles et des vitesses changeants. Ce qui est intéressant ici, en plus d'illustrer sa relation amicale et artistique avec Duchamp, c'est qu'elle répond à l'intention de l'artiste à travers la vidéo. Dans le nu de Duchamp, la descente est séquencée, le temps est coupé en plusieurs moments. Kubota Shigeko exploite le médium vidéo dans la même démarche, couper le temps de la descente d'escalier en plusieurs séquences. Quatre écrans segmentent l'image du nu, assemblée dans un escalier en bois. Il s'agit de la première sculpture vidéo acquise par le MoMA. Lorsque Nam June Paik, son mari depuis 1977, est victime d'un accident vasculaire cérébral en 1996, sa rééducation devient le sujet de la vidéo Sexual Healing en 2000. Après sa mort en 2006, Kubota Shigeko a réalisé un certain nombre d'œuvres en son honneur, dont Nam June Paik I en 2007, une silhouette métallique équipée de moniteurs vidéo montrant des scènes de vacances qu'ils avaient passées à Miami. Kubota Shigeko et Nam June Paik ont été pionniers du développement de l'art vidéo, explorant le potentiel esthétique, technologique, émotionnel et organique de ce nouveau médium. Bien qu'ils aient souvent travaillé ensemble, même lorsqu'elles travaillaient sur ses propres projets, le public associait son travail à celui de son mari, l'amenant à sans cesse devoir préciser que sa relation avec lui n'était pas celle d'un maître et d'un disciple. Après le décès de l'artiste en 2015, la Shigeko Kubota Video Art Foundation a été créée à New York pour préserver et approfondir l'étude de la vie et de l'héritage de Kubota Shigeko en plus de faire progresser le domaine de l'art vidéo. Une rétrospective sera consacrée à cet artiste majeur pour l'art vidéo à partir de novembre 2021 au Musée d'art contemporain de Tokyo. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très vite sur Artura. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501